Musique Benjamin Bayard, bonjour. Bonjour, je vous interviewer aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Sinkerview. Nous aurions aimé avoir votre point de vue sur des questions concernant le numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le CSA et ses nouveaux pouvoirs ? D'abord, il ne les a pas encore, ses nouveaux pouvoirs. Pour le moment, il est en train de se tirer sur la nouille pour les obtenir, mais il ne les a pas. D'un autre côté, ça fait 18 ans que le CSA essaye d'avoir des pouvoirs sur le net et qu'il n'y arrive pas. Le gouvernement y est favorable, mais tous les gouvernements depuis 18 ans y étaient favorables. C'est moins affolant que ça n'en a l'air. C'est inquiétant quand même parce que c'est une source de problème et c'est pour ça que ça fait 18 ans qu'on s'y oppose. Pour comprendre la question qui est au fond, il faut voir ça de manière très simple. Le CSA a un certain pouvoir et une certaine légitimité à réguler les contenus en matière de hertzien pour des raisons techniques. Il y a un très faible nombre de chaînes possibles en hertzien. Il ne peut pas y avoir 30 millions de chaînes de télévision en France, pas sur du hertzien, pas sur les réseaux anciens. Et c'est pour ça que le CSA régule et c'est pour ça que le CSA a un certain pouvoir. Comme ce sont souvent expliqués, on dit que les fréquences sont attribuées gratuitement aux chaînes de télévision en dehors du fait du... Oui, non mais là, le CSA, c'est plus du ton du radio amateur qui régule les... Non, mais d'ailleurs les radioamateurs ne sont pas régulés par le CSA. Les radioamateurs, c'est des attributions de fréquence par l'ARCEP qui ne fait que de la technique et qui ne touche jamais au contenu. Tout à fait. Le CSA fait de la régulation de contenu parce qu'il n'y a pas beaucoup de fréquences et qu'elles sont attribuées gratuitement aux chaînes. Et le CSA, pour ne pas disparaître, aimerait faire de la régulation de contenu sur Internet. C'est ça le fond de la question. Et régulation de contenu sur Internet, il n'y a pas de bonne raison de le faire. C'est aussi simple que ça. Le CSA fait de la régulation de contenu à la télé parce qu'il n'y a pas assez de fréquences. On ne peut pas faire de la régulation de contenu sur Internet pour les mêmes raisons, parce qu'il y a assez de fréquences. On peut ouvrir un nombre quelconque de chaînes de télévision ou de sites web sur Internet. Et c'est la clé, le voûte, pour comprendre l'enjeu. Après, comprendre tout ce que le CSA pourra faire comme connerie sur Internet, c'est sans borne. La labellisation est un début, c'est facile, c'est sans impact majeur et immédiat. C'est un problème quand même. Selon quelle morale le CSA va labelliser quoi ? Ils vont décider de ce qu'il ne faut pas montrer aux enfants. Donc si la morale change, qu'est-ce qu'on fait ? Si la morale change, c'est une question qui est compliquée. Quand les fachos sont au pouvoir, on aura un État fasciste, point, qu'il faut faire avec. Pour moi, c'est justement parce qu'on donne trop de pouvoir à des endroits où il ne doit pas y en avoir que le mode de gouvernement change. Il ne faut pas se demander que fera le prochain nazi au pouvoir avec les outils qu'on lui a fait. C'est pour se demander en quoi les outils qu'on fait nous préparent à un État totalitaire. On peut très bien avoir un État totalitaire sans forcément avoir les fachos au pouvoir. L'État totalitaire se prépare déjà et il est déjà en cours. On a des éléments dans le mode de fonctionnement actuel qui sont proches du totalitarisme. Des exemples ? Les pouvoirs qu'on veut donner au CSA, c'est un très bon exemple. La liberté d'expression est une liberté cardinale. C'est un des éléments clés de structure d'État démocratique. On ne peut pas avoir un système démocratique s'il n'y a pas de liberté d'expression, parce que c'est la liberté qui permet de dénoncer tous les abus, donc qui permet de protéger toutes les autres libertés. À partir du moment où on donne le pouvoir à un organe administratif de réguler la liberté d'expression, on commence à passer un pas vers la sortie d'un modèle démocratique et d'un État de droit. On retrouve exactement les mêmes mécanos sur, par exemple, les débats autour de la liberté d'expression. autour de la neutralité du net, la liberté d'expression en étant un volet. À partir du moment où on autorise les opérateurs à faire ce qu'ils veulent sur le réseau, en fait, on les autorise à modifier la société. On les autorise à modifier la façon dont les gens interagissent entre eux et donc à avoir, à imprimer leur marque sur la société qui vient avec. C'est exactement ce que fait Apple avec l'Apple Store. L'App Store d'iOS, c'est une façon de déformer la société. C'est-à-dire ? C'est la rendre captif ? Non, la rendre captif, c'est la méthode. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que quand tu as la mainmise d'un organisme sur les contenus disponibles, tu as une morale qui s'applique et tu as une vision du monde qui s'applique et toute vision du monde divergente devient impossible. Mais est-ce que tu ne penses pas que le mode opératoire traduit le fond du raisonnement ? Non, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est parce qu'on met en place ce type d'outils qu'on a une société qui bascule doucement vers une espèce de totalitarisme soft. C'est-à-dire que c'est vraiment... Je ne crois pas que c'est parce que nos dirigeants ont des visées totalitaires qui mettent en place des outils de régime totalitaire. Je pense que c'est parce qu'on injecte dans le régime des outils totalitaires que le régime a un comportement de plus en plus totalitaire. Est-ce que tu peux un petit peu nous... Je te tutoie. Est-ce que tu peux un petit peu nous développer le concept d'Internet à péage et de la neutralité du net ? Les opérateurs veulent faire quoi ? Les conséquences, en quelques mots, les conséquences de tout ça ? Ce que les opérateurs veulent faire, c'est assez simple. C'est une lecture à courte vue. Ils veulent récupérer un tout petit peu d'argent de plus que ce qu'ils récupèrent déjà. En fait, ça part d'un constat qui est enfantin. Un opérateur, c'est quelqu'un qui fait des travaux d'infrastructure, qui construit des réseaux, qui investit des centaines de millions pour poser de la fibre optique ou du câble, etc. Et qui, en échange de ça, gagne 30 euros par mois d'abonnement. Un site de rencontre, c'est un site web qui ne fait presque rien, qui fournit trois pages, une base de données et quelques outils de recherche et qui vend ses abonnements 30 euros par mois. Tu penses que c'est légitime ? Ce n'est pas le problème que ce soit légitime ou pas. C'est qu'il y en a un des deux qui est très jaloux. Il y en a un des deux qui s'est démené la coine pour gagner 30 euros, l'autre qui a fait presque rien, qui, en fait, pour 30 euros, te vend tes photos. Parce que le seul contenu qu'a à vendre Mythique, par exemple, ce sont les profils que les gens ont mis dessus. Le seul truc que monsieur Facebook a à vendre, c'est ce que tu lui as donné. Il a rien fabriqué, lui. J'ouvre une parenthèse. Parle-moi un petit peu de ton... Donne-moi un petit peu ton mode de perception sur le big data. C'est autre chose. Je le garde sous le coude, celui-là. Allez, je le garde sous le coude pour tout à l'heure. Donc, en fait, la neutralité du net, ce sont les opérateurs qui cherchent à récupérer une part de l'argent que se font les gens qui développent les services sur Internet. Ils parlent de l'idée, moi, j'ai payé toute l'infrastructure, lui, il n'a payé rien du tout, et il se fait autant d'argent que moi, et ce n'est pas juste. Mais je ne sais pas si c'est juste ou pas. Ce que je sais, c'est que c'est dangereux. En fait, comment ils veulent traiter ça ? Ils veulent faire en sorte de... En fait, si tu décris leur monde idéal, tu as pris un abonnement chez Pimpin Télécom, et du coup, tu as un très bel accès vers Pimpin VOD. Et par contre, quand tu veux accéder à Netflix ou à YouTube, c'est lent, ça rame, ça ne marche pas bien. Et donc, du coup, tous les films que tu achètes, c'est chez Pimpin VOD. Tous les sites pornos que tu regardes, c'est ceux de Pimpin Porno, etc. Et donc, tout ce que tu consommes, tu achètes des livres chez Pimpin Librairie, surtout pas chez Amazon, Donc, le modèle de business ? Donc, leur modèle de business, c'est de tenir dans une bulle fermée et de fabriquer cette bulle fermée en faisant de la priorisation sur le réseau. Ce qu'on défend, nous, c'est le fait qu'en faisant ça, tu déformes le réseau et tu déformes la vision que les gens ont du monde. C'est-à-dire que tu n'as plus d'accès à une information de manière neutre. Bêtement, quand tu es sur le réseau Internet de manière normale, tu vas voir n'importe quel site web, tu ne te demandes jamais chez qui il est hébergé, tu ne te demandes jamais comment il est raccordé au réseau, tu as accès à tout Internet, pas juste au bout que l'opérateur a voulu te montrer. Il y a 15 ans, ils essayaient de faire ça avec des portails captifs. Ils faisaient ça avec des portails, tu arrivais sur le portail orange où tu avais les news, la météo, machin, et l'objectif était que tu n'en sortes jamais. Qu'est-ce que ça va créer chez les fournisseurs d'accès associatifs, les fournisseurs d'accès Internet associatifs ? En fait, nous, on est les moins mis en danger là-dessus parce que nos abonnés, ils ont accès à tout, ils y ont accès comme ils veulent. Si ça coûte cher en bande passante, ils payent cher en abonnement. On ne se pose pas de questions très compliquées. Nous, on n'est pas tellement la question là-dessus, on est plutôt la réponse. On est plutôt la bonne réponse à la question. Mais le fond du problème, c'est que tu déformes. Tu déformes la perception que les gens ont du monde. Tu crées une société déformée. En fait, tu recrées un mécanisme aussi pervers et aussi mauvais que la télévision. C'est-à-dire que tu as recréé TF1, sauf que ça ne s'appelle pas TF1, ça s'appelle Orange. Tu vois l'aspect télévision, ça devient dur. Développons un petit peu ton point de vue sur la big data. Les questions de big data. Il y a tout un tas de questions là-dedans qui sont extrêmement intéressantes, mais ne sont pas sur mon sujet, qui sont les questions de business et comment on peut faire du business avec du big data. Il y a plein de gens qui les développent beaucoup mieux que moi et le sujet, moi, ne passionne pas. Je ne suis pas entrepreneur. Mon ambition dans la vie n'est pas d'être milliardaire. Tout va bien. Le sujet pour moi, c'est de comprendre à quel moment ça te touche toi en tant qu'humain et quel est le rôle que joue l'utilisateur là-dedans. Est-ce que l'humain qui est au milieu de tout ça, il est juste la marchandise et il ferme bien sa gueule ? Ou est-ce qu'il est quelque chose de plus central ? Est-ce qu'il reste avant tout citoyen, pensant, actif, acteur de sa vie, autonome et adulte ? Et c'est en fait une vraie question que tu peux déjà poser sur des sites plus simples. Je peux te la formuler de manière enfantine. Qui est propriétaire de ce que tu as mis sur Facebook ? Toi, forcément toi. Toutes les autres réponses sont dangereuses. Toutes les autres réponses disent que tu n'es plus adulte, que tu n'es pas libre de relire tes anciennes conversations, que tu n'es pas libre de retirer les contenus que tu as mis autrefois, que tu n'es pas libre de partir. Et donc pour moi, il y a un élément central dans les questions sur les données personnelles et sur le big data qui est comment tu reprends tes billets. Ça, le lieu touristique, il faut assumer en interview, c'est curieux. Des fois, c'est agréable pour la rétine. La question est de savoir, en fait pour moi ça revient quasiment à la question de la portabilité des données. C'est-à-dire qu'il y a un système big data quelconque, que je n'ai pas de problème avec, du moment que moi, humain, acteur de ma vie, je peux décider de prendre mes billets et de partir. Ça peut être effacer les données, ça peut être juste dire que je les emmène. Parce qu'on parle d'un lieu touristique là. Est-ce que tu penses que les gens qui viennent de passer, ou du moins la population, les jeunes, sont conscients de ces enjeux de société ? Ça vient. Ça vient en quelle proportion ? C'est en train de venir. Ça vient plus vite qu'on me croit et ça vient par les gamins. Ça vient par les gamins ? Ils comprennent très vite. Écoute, moi je n'ai pas l'impression. Je te donne un exemple très très simple. Le résultat de l'affaire Snowden, c'est que les gens ont compris ce que c'était que les metadata sur le téléphone. Ils comprennent que ça existe et quand tu leur parles, ils t'écoutent. Quand tu leur en parlais il y a trois ans, ils ne t'écoutaient pas. Quand tu leur dis, ton téléphone envoie sur le réseau des infos de géolocalisation en permanence, ils comprennent assez vite que oui, d'accord. Les opérateurs enregistrent ça. En fait, ils ignoraient qu'on enregistre. L'opérateur avait cette info-là. Et certains opérateurs ont des rapports consanguins avec les services de renseignement. Oui, mais ça, toujours. Les services de renseignement ont des rapports consanguins avec les grands groupes. D'accord. So what ? Le gouvernement est copain avec les patrons du CAC 40. Ce n'est pas une grande nouveauté. Ce n'est pas très innovant. C'était vrai tout de Gaulle, si tu veux. Ou le bleu RTF ? Oh, ça, c'était pire. C'était pire. Je te dis qu'on revient à la télévision. Mais si tu veux, pour moi, la prochaine scène de ce truc-là, je te donne quelques exemples très bêtes. Tu devrais pouvoir, sur Facebook, en quelques clics, télécharger un fichier qui contient toute ta page Facebook. Tout. Ce que tu as dit, ce que les gens t'ont dit, ce que tu as fait. Tout l'historique, ton carnet d'adresse, tes contacts, tes copains, tout ce que tu as dit avec eux, tout ce que Facebook a sur ton compte. Mais ça, c'est possible. Non. À l'heure actuelle, tu ne peux pas le récupérer. Le seul mec qui a réussi à le récupérer, il s'est mangé des années de procès pour y arriver et il a eu le droit d'avoir le tout sous forme d'un PDF. C'est inutilisable. Tu devrais pouvoir récupérer tout ça sous un format utilisable. D'accord. Pour revenir... Je donne un autre exemple. Ton opérateur de téléphonie a les données de géolocalisation sur ton mobile. Sur le bout de site client qu'il te donne, où il met tes factures, il te met tes factures détaillées, qui tu as appelé, combien de temps tu as parlé avec ta mémé hier, tout ça, il le met. Tu peux même télécharger les messages qu'il y a sur ta boîte vocale. Pourquoi à côté, il n'y a pas les données qu'il a sur toi ? Disant, ben voilà, ça, c'est les traces qu'on a de géolocalisation. Il n'y a pas de secret. Tu savais très bien où tu étais. Le fait de savoir... Le fait de savoir qu'ils ont les données ferait de toi un acteur beaucoup plus conscient de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce qu'il sait sur toi. Du fait qu'il peut donner ça à la police sur toi ou il peut donner ça à quelqu'un d'autre. Ou il y a peut-être un copain qui travaille qui pourra recevoir un utilisé. N'importe quel système là-bas peut avoir accès aux informations. D'accord. Donc ça te permet de savoir ce qui existe. Et à partir du moment où tu sais ce qui existe... N'importe qui, accrédité peut-être ? Non. Je t'assure, en pratique, le mec qui est route sur l'ordinateur, il fait ce qu'il veut, accrédité ou pas. C'est proche à un convertisseur. Tu as deux personnes pour un pouvoir infini dans une boîte. Tu as l'actionnaire et tu as l'adminsiste. Ces deux-là, ils font ce qu'ils veulent. Revenons un peu sur les jeunes. Est-ce que tu... Les jeunes, de plus en plus, comprennent qu'ils laissent des traces, comprennent à peu près quelle trace ils laissent. Et il suffirait que tu mettes... En fait, si tu leur laisses accès aux données qu'ils ont générées et que tu rends ces données portables donc qu'ils puissent les emmener et les utiliser ailleurs, alors ils vont très bien comprendre dans quel monde ils sont. Ils vont très bien comprendre ce qu'ils font. Je pense qu'on verra même apparaître des formes d'art perverses qui consistent à se comporter de manière à avoir laissé une trace qui soit jolie. C'est un problème. Non, mais c'est super rigolo, après, comme idée. C'est que tu te promènes avec comme objectif que la trace laissée par ton téléphone fasse un joli dessin, fasse un parcours historique dans Paris, fasse... Je vois que tu as déjà pensé le truc. Tu as plein de trucs qui apparaissent à partir de ça. D'accord. Je voudrais te poser une autre petite question concernant la jeunesse. Est-ce que tu penses que les jeunes générations, si on soit un peu plus jeunes que nous, que toi, ont un enseignement suffisamment pertinent sur les questions numériques depuis l'école ? Est-ce que depuis l'école, on les sensibilise correctement à tes yeux à ces questions-là ? Non, et la question n'est pas numérique. La question est quoi, alors ? La question n'est pas numérique. Ce n'est pas au numérique qu'il faut les sensibiliser, c'est à la société du réseau. C'est à la société qu'ils construisent... Je dis souvent, apprendre la programmation aux gamins, autant qu'on leur apprend l'électronique, si tu veux. C'est pratique, c'est bien d'avoir une petite culture générale, de comprendre les bases, de voir à peu près ce que ça fait, de ne pas croire à la magie, de comprendre que ça existe. Mais ce n'est pas important. Le grand apport d'Internet, c'est qu'Internet permet aux gens d'écrire. Internet permet aux gens de s'exprimer. De créer. Oui, de créer, tu prends l'approche artistique tout de suite. Mais non, juste écrire. En fait, ce que tu écris sur ton Facebook ou ton blogueur ou ton Twitter, ou sur ta page que tu héberges sur ta machine à la maison, ce que tu écris sera lu par potentiellement n'importe qui sur Internet. Ça n'existait pas avant. Ma mère, quand elle écrivait, elle écrivait une lettre à quelqu'un. C'était préciste et ciblé. Elle n'a jamais écrit dans la presse. Là, tu es en train de me décrire une société beaucoup plus horizontale. Je suis en train de te décrire une société dans laquelle les gens s'expriment au public. Et ils ne sont pas formés à ça. Pour moi, l'enseignement central autour du numérique et tout ça, c'est vraiment la partie expliquer, apprendre aux enfants à s'exprimer en public. C'est apprendre... C'est-à-dire que pour moi, les questions autour d'Internet, ce n'est pas pour les profs de maths ou pour les profs de science. C'est pour les profs de français, c'est pour les profs de philo. Il faut apprendre aux gamins, non pas à lire et écrire comme on faisait au XIXe siècle, mais à lire et écrire pour être lu et à écrire en public. Écrire pour publier. Ça, c'est un enseignement très particulier du numérique. Est-ce que tu penses que les profs, à l'heure actuelle... Il se trouve qu'avec ça, il y a une société qui est horizontale. Mais ça, la société horizontale, les gamins s'y font très bien tout seuls. Ils n'ont pas besoin qu'on les forme. D'accord. Est-ce que tu penses que l'éducation nationale... Est-ce que tu as un message à faire passer à l'éducation nationale ? Est-ce que tu as déjà essayé de faire passer un message à l'éducation nationale dans ce sens ? Non, moi je bosse très peu sur les questions d'éducation parce qu'elles sont compliquées. Parce qu'elles supposent de connaître... En fait, il faut connaître les rouages, il faut savoir à qui aller parler. Je ne connais pas de tout ce monde-là. Le mec qui fait ça très bien, c'est-à-dire si tu veux poser des questions sur l'éducation et le numérique, c'est Michel Guillaume qui fait que tu rencontres. Ouais. C'est le mec qui connaît le sujet, qui sait ce qu'il fait, qui est... Et tu verras, il est rigolo comme tout. Quelqu'un de très bien. Je te recommande, je te recommande. Donc, on va passer aux préconisations. Si tu avais un conseil immortel à laisser sur la toile aux jeunes générations, allez, peut-être même deux conseils. Garder Internet et garder-le ouvert. Ce sont vraiment les deux éléments clés. Comment ? Comment ça en trouvera ? C'est facile, c'est comme toujours. Tu repères qui a du pouvoir et veut l'accroître et le conserver. Et lui, il faut le taper. Le taper, c'est un grand mot. Ouais. Tu peux le taper avec une loi si ça suffit. D'accord. Quand ça ne suffit pas, il faut sortir plus gros. Mais c'est exactement comme... Protéger la liberté d'expression, c'est empêcher qu'il y ait tous les journaux aux mains de trois pouvoirs. C'est empêcher qu'il y ait tous les partis aux mains de trois lobbies. C'est empêcher que... Enfin, c'est faire en sorte que le jeu reste ouvert. Et Internet est un outil qui permet d'ouvrir le jeu. Et donc, protéger Internet pour ce qu'il est. Pas les réseaux, pas le numérique. Le numérique, ça ne sert à rien. Le numérique, c'est du bullshit. Si tu es en train de me filmer en numérique, tu m'aurais filmé en argentique, c'était pareil. Si au lieu de me filmer, tu avais noté mes propos pour les recopier sur un tapis, c'était pareil. Ça avait la même valeur. Peut-être pas la même rapidité. Ouais, ça, c'est même pas sûr. Ta mère, quand elle écrivait à sa copine, ça mettait peut-être une semaine à cheval, non ? Ouais, ça mettait peut-être une semaine à cheval d'un autre côté. Le propos était plus condensé, du coup plus structuré, du coup plus réfléchi, avec moins de blanc. D'accord. C'est pas pareil. Tu ressors n'importe quel bouquin du XVIIe siècle en matière de politique, c'est autrement plus dense que les merdes qui tombent aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est juste, ils réfléchissent plus avant d'écrire. Est-ce que t'as des sites à conseiller pour s'informer ? Est-ce que t'as des méthodes ? Est-ce que t'as des choses comme ça ? Des scarcels ? Ben, pour s'informer, c'est assez compliqué. Si on peut comprendre les combats politiques, t'as des infos sur la quadrature qui sont bien faites. Pour essayer de comprendre le monde qui vient, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Il y a quelques sites qui diffusent des infos, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je n'ai pas de trucs systématiques comme ça après que vous. Tu fais comment pour t'informer, toi ? Au hasard. Au hasard ? Au fini ou au hasard ? J'ai quelques sites sur lesquels je m'informe quand vraiment je m'emmerde et que j'ai que ça à faire. Type PC Impact ou Numérama ou le monde. Mais en fait, il se trouve que 99% de la formation dont j'ai besoin m'est apportée par les gens. J'ai choisi précisément qui je follow sur Twitter et je ne follow pas les gens qui disent des trucs rigolos, je follow les gens qui disent des trucs intéressants. Et donc, je ne dois suivre qu'une centaine de personnes, ce qui n'est pas beaucoup. Et quand il y a une info qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a dans le panorama des sujets que j'essaye de couvrir, en général, j'ai l'info sur Twitter très vite. Je m'informe beaucoup plus par les réseaux que par un point central. La gouvernance d'Internet ? Ah, la gouvernance d'Internet, ça, c'est un sujet rigolo. C'est bien parce que ça ne veut rien dire. C'est un des problèmes. Tu parles de gouvernance quand tu as un organisme structuré et Internet n'est pas un organisme structuré. C'est un peu comme si tu voulais gouverner une flaque d'eau. Tu peux au mieux essayer de l'accomplir. En fait, la gouvernance d'Internet, on met souvent des idées assez compliquées, opaques, inaccessibles aux profanes. En gros, tu as quelques organismes américains qui sont chargés de gérer deux ou trois ressources critiques sur Internet. Distribuer les noms de domaines, gérer les distributions et les attributions d'adresses IP, gérer, voilà, deux ou trois conneries dans ce bout-là. À l'heure actuelle, le seul État qui a un pied là-dedans, c'est le gouvernement américain par le département du commerce qui a un pied dans le fonctionnement de ces organismes-là et on nous fait tout un foin du fait qu'il faudrait que d'autres que les États-Unis aient un pied là-dedans. Tout ça, c'est essentiellement de la merde. Ça ne présente pas d'intérêt. Ça occupe beaucoup les diplomates parce que ça leur donne un sujet vachement intéressant à discuter en anglais dans des conférences internationales, des sommets, etc. Ça ne présente pas d'intérêt majeur. En matière de gouvernance, si on veut essayer de calmer l'omniprésence américaine, il y a essentiellement deux problèmes autour de ces sujets-là. Et ça se résume à ces deux problèmes. L'un qui est la gestion des noms de domaine et où ça, c'est un pur problème de droit. C'est-à-dire que le droit applicable en matière de noms de domaine est le droit américain. Si tu veux contester un nom de domaine, c'est toujours la justice américaine qui en dernier ressort tranchera parce que les grandes entreprises qui gèrent les noms de domaine racines, le .com, le .net, etc., sont des entreprises américaines. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a que la vision américaine du droit qui prévaut. Et la bonne réponse à ça, on la connaît déjà, elle est documentée. Je te recommande d'aller regarder ce que fait Louis Pouzin sur le sujet, par exemple. C'est d'avoir plusieurs racines au système de DNS d'Internet. Ça forcera ces racines à coopérer entre elles et ça rendra le système beaucoup plus résilient et beaucoup moins centralisé. Et le deuxième problème qui, lui, est vraiment beaucoup plus géostratégique, c'est l'adressage du réseau. Je ne sais pas si tu sais, Internet, tel que nous le connaissons, est essentiellement adressé par la version 4 du code de Colipé. Ça permet 4 milliards d'adresses et pas plus. Il y a un problème au niveau du nombre d'IP. Et il y a une V6 qui existe qui permet beaucoup, 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 beaucoup plus d'adresses mais qui est pour le moment très peu utilisée. L'IPv6, au niveau de l'IPv6, il n'y a pas des petits problèmes au niveau de la... des... Comment dire ? Il n'y a pas de conflit entre l'IPv4 et l'IPv6 ? Si, c'est incompatible l'un avec l'autre. On sait faire des passerelles plus ou moins bricolées entre les deux mais ce sont deux réseaux relativement incompatibles entre eux. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, la majorité des équipements savent traiter les deux protocoles. Sauf qu'on n'utilise que la version V4. Quel problème ça va poser ça en termes de géopolitique ? C'est un truc très simple. Il n'y a plus assez d'adresses IPv4 et il y a beaucoup d'adresses IPv6. Ça veut dire que de plus en plus les accès Internet qui vont être fournis seront fournis sur des adresses IPv6 alors que les accès serveurs resteront sur des adresses IPv4. Ça veut dire qu'on aura créé un Internet asymétrique. Un Internet où les serveurs ne sont pas raccordés de la même façon que les clients. Et ça c'est un problème. C'est d'autant plus un problème qu'un peu plus de 50% des adresses IPv6 sont américaines. Les Etats-Unis consomment 50% de la ressource alors qu'ils sont 5% de la population. Ça aussi c'est un problème. Et donc ça va tendre d'abord à abîmer Internet en le rendant sur un modèle beaucoup plus proche du Minitel où les clients et les serveurs ne sont pas sur un pied d'égalité. Mais en plus à faire en sorte que la concentration aux Etats-Unis des serveurs soit accentuée et devienne structurelle. qu'elle soit plus juste un aléa de la vie économique mais qu'elle soit codée dans la structure du système. Et ça c'est un gros 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 problème. Et donc typiquement les pays qui se posent des tas de questions sur la gouvernance d'Internet devraient réfléchir à ça. C'est pas très compliqué à traiter techniquement. En gros il faut inciter les opérateurs d'un peu partout à tout basculer en IPv6. Pas que les abonnements mais aussi les serveurs les sites les accès etc. Et en fait si tu veux pour moi c'est un tandem entre typiquement ce qu'a fait le Parlement européen sur la neutralité du net en forçant les opérateurs à rester sur un jeu ouvert et sur un réseau ouvert si ce qui a été voté au Parlement européen finit par devenir réellement un règlement applicable on aura là une première brique très intéressante. Et la deuxième est d'avoir un incitatif très fort à basculer tout en V6 pas que les abonnements mais tout et à le faire vite pour éviter la pénurie qui est en train de se créer sur V4 et l'espèce d'économie malsaine et nauséabonde où on vend et achète des adresses IP ce qui n'a aucun sens. Donc là il y a un enjeu de géopolitique du réseau qui est extrêmement fort et tu peux être certain que les derniers qui bougeront pour qu'on passe une toux en V6 ce sont les américains parce que ça leur fait perdre la haute main qu'ils ont sur le réseau. D'accord l'hégémonie et l'hégémonie ok on voit le problème sur d'autres domaines qui ont compris ça c'est un élément quand on parle de gouvernance d'internet il ne faut pas se tirer sur la nouille pour savoir qui va rejoindre le board de l'ICAN à la place du department of commerce est-ce que c'est l'ONU est-ce que c'est l'UNESCO est-ce que c'est telle agence internationale de Genève on s'en fout c'est pas ça le sujet ça ça n'a pas d'importance on peut le regarder ça occupe les diplomates il faut leur laisser un nonos arranger mais le vrai sujet il n'est pas là le vrai sujet il est technique et le vrai sujet technique c'est comment on fait pour forcer le réseau à rester ouvert je te passe du coq à l'âne tu as commencé ta phrase en disant c'est comme essayer de gouverner une flaque d'eau au mieux au mieux on peut l'encadrer c'est ça ? au mieux on peut essayer de la contenir voilà au moins on peut essayer de la contenir surtout pas la contenir est-ce que tu penses que la loi de programmation militaire et tout l'arsenal législatif qui est posé c'est une façon d'essayer de contenir la flaque d'eau sans reprendre le mot de Gustave Lebon la psychologie des foules est-ce que tu penses que la psychologie des foules a porté une flaque d'eau est-ce que l'arsenal législatif c'est pas un peu une façon de contenir le peuple de sa façon d'accéder à la connaissance l'article l'article 13 vers le 20 de la loi de programmation militaire c'est en fait une façon de permettre c'est un outil dont se dote le pouvoir exécutif pour surveiller et contrôler la population c'est très clairement du contrôle social c'est pas pour traquer les terroristes c'est pas pour traquer les méchants pédos nazis ça ça se fait dans le code pénal quand on le fait dans la loi de programmation militaire pour les services de renseignement c'est-à-dire pour les barbouzes et qu'on donne en gros les pleins pouvoirs en matière de surveillance aux barbouzes c'est qu'on essaye de faire une petite NSA à la française alors nous on fait ça façon pied-niquelé parce qu'on n'a pas les budgets mais le but est clairement qu'une forme de police qui est secrète un métier de roi fait par des truands puisse surveiller ce que fait la population en permanence avec un certain nombre d'enforces à l'état de droit est-ce que ça t'inquiète quand tu vois que l'Europe est en train de basculer dans des gouvernements beaucoup plus instables qu'il y a des mouvements genre Occupy Wall Street des mouvements un petit peu qui demandent des réponses est-ce que ça t'inquiète que ce type de violence légitime détenue par un état arrive quand même à passer surtout de la façon dont ça a été passé bien sûr que ça m'inquiète évidemment que ça m'inquiète mais je vois pas de corrélation immédiate entre les deux c'est-à-dire que les politiques qui sont essentiellement aujourd'hui les tenants de l'ancien monde aimeraient que rien ne bouge parce qu'ils veulent rester en haut de la pyramide et c'est même pas forcément conscient mais du coup ils font les lois dans ce sens-là donc ils font des lois visant à contrôler la population parce qu'il semble que la population s'agite ils font des lois visant à empêcher Internet de déborder parce qu'ils ne comprennent rien à Internet c'est pas avec des visées totalitaires je suis pas sûr que ce soit tout à fait lié à la montée des totalitarismes la montée des totalitarismes en Europe elle est flagrante et elle est plutôt liée à des questions de macroéconomie c'est-à-dire tu retrouves les mêmes montées de totalitarisme dans l'Europe des années 30 pour des raisons similaires qui sont la répartition des richesses produites qui sont les structures économiques qui sont pour faire simple quand la finance s'envoie en l'air 5 ans plus tard le fascisme monte en Europe c'est comme ça la finance s'est envoyée en l'air en 2008 le fascisme est en train de monter en Europe c'est comme ça et c'est pour les mêmes raisons qu'en 1929 il n'y a pas de changement profond à l'époque ça prenait des formes très particulières en Europe mais c'est le même problème c'est-à-dire c'est le même délire du capitalisme où on voit les revenus du capital et donc le prix du capital augmenter les revenus du travail baisser la répartition de richesses se faire de travers donc en gros tu cherches ce que détiennent les 10% les plus riches d'un pays versus ce que détiennent les 50% les plus pauvres et plus l'écart augmente plus il y a une tension dans la société et cette tension se résout toujours par le fait que les puissants qui sont à ses voisins des riches ont envie que les choses restent stables que le monde ne change pas et donc font tout pour empêcher le monde de changer et créent une tension c'est-à-dire que la tension sociale devient une tension politique c'est comme ça qu'on dérive vers des systèmes totalitaires et on voit plusieurs briques en ce moment oui tu as le CSA qui est une brique oui tu as la loi de programmation militaire qui est une brique tu as tout le mode de régulation de la finance par la contrainte c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire la Grèce c'est une connerie voilà tout ça se tient le fait que les fachos vont arriver au pouvoir c'est pas une conséquence d'internet et c'est pas une conséquence de la loi de programmation militaire les deux sont une conséquence du même phénomène d'une société qui va mal Benjamin Bayard merci tout ça repose sur le principe de confiance dans les systèmes et le principe de juste réciprocité mais c'est évident qu'on peut avoir des glissements très importants c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de réciprocité on a dépassé l'état de découpe c'est ça le problème c'est plus le service qui va se brancher sur la ligne et qui va écouter ce qui se passe ou qui va même intercepter ce qui se passe l'air Pinot Simplifi qui est terminé voilà là on est dans le recueil de données s'il y a un doute il n'y a pas de doute c'est-à-dire que chaque fois qu'un trader chaque fois qu'un directeur rencontrait et pratiquait des décisions contraires à l'éthique de base d'une maison il était renvoyé qui se passe à l'éthique